Oh là là, j'ai trouvé. Trouver quoi ? Prépare-toi au retour d'Exodia. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui, vous l'avez vu à l'intro, on va ressortir le Roublard Exodia. Alors si vous ne le connaissez pas, l'objectif est de jouer avec le sort Obliteration qui nous dit qu'à chaque fois qu'une Explobombe explose, les dégâts du sort augmentent. Et avec la refonte du Roublard, on va pouvoir faire un sacré combo dès le tour 2. Pour ce qui est du stuff, il s'affiche à votre écran, j'ai besoin d'un maximum de dommages pour les bombes, mais aussi d'intelligence pour Obliteration. C'est pourquoi j'ai choisi ce stuff qui est un très très bon compromis entre les deux. Allez, trêve de blabla, passons combat, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très très important pour être un peu plus indépendant de l'algorithme YouTube. Et nous, on part directement pour les combats. C'est un SRAM, c'est un SRAM, c'est un SRAM, est-ce qu'on arrivera à faire des miracles ? La réponse, c'est sûrement non, mais on va essayer, on va essayer. Ok, s'il s'envitent au tour d'après, c'est la fin des récos, j'espère que vous êtes prêts. Mais tranquille, en vrai. Après, je peux peut-être essayer d'avancer comme un débile et prier pour que lui, il vienne, il faut qu'il vienne comme un débile sur moi, en fait. On va essayer, on va partir de ce principe-là, d'accord ? Oui, c'est bon, j'ai fait péter une bombe, j'ai eu peur. J'ai peur d'avoir mis une bombe de terre par inadvertance, je vais en être un peu dissipé, quoi. Vas-y, je mets une bombe par ici, comme ça il n'a pas de ligne de vue, et moi je peux la prendre sur le chemin pour récupérer des trucs. Franchement, si le SRAM peut venir me frapper et pas sans vie, mais la vie, elle est incroyable, quoi. Mais il faut... Ouais, il a utilisé tous ses PM, franchement, à 2 PM près, ça peut se trouver, hein. On s'est mis tout pile à la bonne position, là. Il s'en vit, ok. Ok, à 2 PM près, ça se trouve, hein. Ok, il me repousse. Il a pris un piège répu. Oh non, j'ai un PM pour tester. Il est là ? Oh, il est là-dedans. S'il est là, c'est une catastrophe. Par du principe qu'il est là ? Bah, en vrai, go, je n'ai pas de solution. Attends, on va le tenter. Oh, il est là ! Mais incroyable, attendez. Euh, oui. Oui. Est-ce que je me tue ? Je ne sais pas, les gars. Je n'ai pas le temps de checker. Mais oui ! Mais what the fuck ! Mais what the fuck ! On est 1 minute 38 contre un... Non, mais what ? Mais quoi ? Oh, alors, les gars, là, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout, mais à ça. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. What the fuck ? Ah, ouais, d'accord. Oh, le tour d'eau sur le SRAM Invisible. Oh, quel plaisir. Oh, alors, là, bah, écoutez, si je m'attendais à ça. Si je m'attendais à ce type de combat. 1 minute 38, petite explosion contre un gars Invisible. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Là, j'ai tout donné, hein. J'ai vraiment tout donné. On est contre un Nouginac. Nouginac avec beaucoup de rest, donc l'OS, ça ne va pas trop être possible. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire les choses quand même plutôt bien. On va faire un petit kaboom. On va mettre nos bombes. C'est important. Hop, hop, on va faire le tour. J'aimerais bien faire un OST2, mais malheureusement, c'est sous certaines conditions, quand même. On va faire de notre mieux pour en croiser, en tout cas, je vous le promets. Petite bombe terre, et puis on va se mettre là. Je pense que c'est plutôt cool. En vrai, tranquille. Bon, lui, il va s'approcher un max. On aimerait bien lui mettre un full tour 2, mais je pense qu'on va tenter un tour 4. Quoique, tour 4, c'est compliqué. Après, tour 4, c'est possible, mais que si mes deux exploits bombes, elles sont vraiment déjà boostées depuis un petit moment. Ceci dit, à tout moment, il peut se passer des trucs. On a des points de vie, quand même. On a peu de reste, mais on a des points de vie. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. S'il ne sert à rien. À quoi bon mettre des points de vie ? On va le frapper un peu, quand même. À quoi que, la pritech, elle embête un peu dans le fait de le frapper, mais bon, on va se booster aussi. Là, ce que je vous propose, c'est de booster terre et eau, et pas de booster feu. Il faut qu'on ait une bombe qui reste. Il faut qu'on ait une bombe qui reste, les gars. Est-ce qu'on peut passer au travers de ces points de vie, vous pensez ? Oh, attends, il est aboiement, non ? Ouais, putain, il est aboiement, dommage. Non, je le blabos le bout de la planète. Sinon, je le blabos le bout de la terre. Attendez, parce qu'avec une bombe supplémentaire, 3800 points de vie, on va perdre des PA sur le tour. Mais en vérité, on n'a pas besoin de faire péter des bombes, vu que là, on a déjà en explosion de niveau 5. Non, quoi, que, attendez. Mais non. Ah oui, si, 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 ce serait niveau 5, parce que je vais faire exploser tout. Attends, s'il reste là. Si tu restes là, mon pote. Après, il est en full rage. Ça, ça m'embête. J'aimerais vraiment pouvoir le mettre en... Ah oui, mais il va y avoir une pre-tech aussi. Oh, il se transforme ! Mais que, mais pourquoi ? Ah oui, parce qu'il veut l'EPM pour venir me voir. Ok. Le problème, c'est qu'il faut que je me casse, là. Il faut que je le vire. Et j'ai pas de truc pour le virer, parce que je joue pas Pulsar. Faut que je le libée. Mais si je le libée, j'ai 9 PA. 9 PA, tu penses que c'est assez ou pas ? Ça fait 6 PA. Non, c'est pas assez encore. On va le jouer safe. On va le jouer safe, d'accord. Ok, on va le jouer safe. On se met rémission ici, là. On va se mettre là. Comme ça, il y a de fortes chances que sa dernière attaque, elle soit proche de mes bombes. J'ai 2600 HP. Je peux tomber. Mais en même temps, pas vraiment, parce qu'il a pas les PM pour spammer les dégâts. Voilà, regarde, là, il est super long. Il peut même pas remettre une deuxième attaque. Il va être obligé d'utiliser un autre truc. Après, il a de quoi s'avancer avec machin. Mais il va être repoussé. Est-ce qu'il peut le faire deux fois par personne, ça ? Je sais plus. S'il peut le refaire, je suis foutu. Dis-moi que non. C'est épais. Deux fois, sur le même perso, je crois qu'il peut pas, hein. J'ai un doute. Ah, j'ai peur. Oh là là. Ok. Ok, les amis, ok. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, pour 4 PA, je peux remettre une bombe ici. C'est peut-être un peu cher payé. Ça fait cher payé, non ? On lui fait juste tout péter dessus, je pense. Allez, l'oblitération. Il faut l'oblitérer, mon pote. Il faut l'oblitérer. Ça va être oblitéré, le monsieur. Bon, c'est pas malheureusement de l'OS que j'ai proposé. Mais ce sera suffisant pour tuer cet ouginac. Incroyable. Bon, ça a été très compliqué parce qu'on n'a que des options pour faire le combo. On est censé faire du T2 et tout. J'étais un peu perdu. Mais ça n'empêche qu'on a réussi à l'emporter avec une petite explosion. Ça fait plaisir. Ça nous montre aussi comment on s'en sort quand on sort un peu de notre zone de confort. On est contre Yop à 4300 points de vie, 30% et pre-tech. Ça va être compliqué d'OS. Mais on peut essayer de faire quelque chose. On va jouer un peu rapidement parce que sinon, je ne sais pas. Tu vois, je discute en début de combat et puis après, je n'ai pas de temps. Surtout avec les animations, ce n'est pas très pratique. Je suis obligé de regarder, de changer de sens. Sinon, je n'ai pas le temps de voir mes bombes exploser. Je n'ai pas le temps d'appuyer. Tu sais, il n'a pas le temps d'appuyer sur le détonateur avec son pied, le rouleur. Le truc, c'est que là, maintenant, je peux lui mettre un gros tour. Mais si je lui mets un gros tour, il me tue. C'est un peu mon problème. C'est que là, il a envie d'être... En plus, il est agressif. Ça me convient largement. Moi, j'ai très envie de pouvoir être violent si contrôlé. Mais je ne vais pas pouvoir donner souffle. Après, ceci dit, on lui fait un tour avec l'oblitération. Au prochain tour, on tend de lui remettre un tour. Enfin, on lui remet la même chose. Il tue la bombe, en plus. Tu sais quoi ? Bon, il y a Pritek, il y a Pritek. C'est bien, mais moi, je n'ai pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Donc, une petite exploit-bombe. Une deuxième... Alors, attends. Une deuxième exploit-bombe. Cette fois-ci, on va mousquer. Parce que du coup, ça permet de booster assez facilement 2-1 les bombes. On peut lui mettre une collante. Ah non, je ne peux pas... Si, je peux lui mettre une collante. On passe à 4 et du coup, on repasse à 5 avec les toupies. Voilà. Prends-toi du... Je ne sais pas combien. Franchement, je ne sais pas combien je l'ai mis là depuis le début. Il a mis 300 points de vie. C'est très simple. Je l'ai mis du 3000. Il avait 4300 points de vie au début de son tour. Alors là, on va prendre très cher. Et il y a sa Pritek qui va revenir. C'est un peu le problème. Moi, là, j'aimerais bien le tuer maintenant. Mais le tuer maintenant, ça implique pas mal de choses. Ceci dit, on peut peut-être essayer. On va perdre des PA avec la Ganymede. Donc, on sera à peu. On sera à 11. Ça a été un peu compensé par tout ça. Est-ce qu'on est capable de tuer ? Bah, genre... Suspense, hein ? C'est parti. Il a 1600... Hé, hé, en vrai ? En vrai ? En vrai, les amis, mais attendez. Ivoire ou pas ivoire ? Ça meurt en 8 minutes 50, ce yop ! On en a assez des dégâts ! On est contre un Scram. D'ailleurs, Manitouzot, ça sent les persos qui jouaient en colis à l'époque. On pouvait mettre le bâton du Manitouzot. Je faisais ça aussi. J'ai aussi un perso qui s'appelle Grand Manitouzot. Voilà. C'est plus d'anecdote. On en apprend un peu plus chacun les uns sur les autres. Ça fait plaisir. On pouvait mettre ça là, limite, on bloque une ligne de vue. Dans l'idéal, il faudrait que ce Scram n'invie pas. Ou du moins, envie et se mette à une position complètement obuse, genre autour de ma 6-mobombe. Et qu'on le trouve et qu'on le tue. Ce serait vraiment sympathique. Tu peux pas envie, t'es super loin de moi. Franchement, ça vaut pas le coup. Avance de deux, juste. Piège d'Imo. Alors là, c'est honteux. C'est honteux, les amis. Bon, on va quand même lui mettre un tour, parce que c'est un Scram. Et en tant que représentant de la classe Scram, il est un peu en détance, monsieur. 7 PA, je peux dernier souffle, mais ça vaut pas le coup, je vais me faire tuer. Je peux mousquer, non, je peux surtout sismobomb collante, en vrai, c'est pas mal. Hop, allez, bombe, bombe, on fait exploser. Et puis on va lui faire exploser la tête aussi, tiens, bonjour. Voilà, tiens, prends ton petit moins, 1567 no crit. Il a plus que 900 points de vie. Comme quoi, on aurait pu largement le tuer avec un dernier souffle. Mais voilà, on le force un peu à un vie, on le force à jouer sur ses retranchements. Il nous met du poison ici, il a encore 6 PM. Poison, 6 dieux, pourquoi pas. Il se déplace. La question, c'est où est-ce qu'il est, quoi. T'es là ? Il est pas là. Moi, je le verrais plutôt en PLS de ce côté-là. Mais bon, encore une fois, savoir où il est, c'est toujours un truc. Moi, je vous propose un truc. Je fais ça, je fais ça. Je sais exactement où il est, en fait. Je suis dans sa tête, d'accord. Bon, bah, c'était dans ma tête. Malheureusement, je suis pas dans sa tête. Dommage. Attends, il était là-bas, il était là-bas. J'ai envie de checker là-bas. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot papier dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.